Bien, bien, bien. On ne connaît toujours pas la réponse du magicien. Qu'est-ce qu'il doit faire, le magicien, pour avoir l'armée la plus puissante? Bon, je me bats un peu avec mon crayon. Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que je dois faire pour mon armée? Est-ce que c'est 50 dragons et 50 dinosaures? Est-ce que c'est 60 dragons et 40 dinosaures? Est-ce que c'est 60-60? On ne connaît toujours pas la réponse. Dignus, le magicien, est peut-être embêté. Et savez-vous quoi? Ça ne sera pas non plus dans cette vidéo-là qu'on va connaître. La réponse, encore tout de suite, est un mystère. Résoudre un système d'équations, qu'est-ce que c'est résoudre un système d'équations? C'est trouver là où les droites, trouver là, avec un accent, bien sûr, trouver là où les droites se croisent. Bon, ce ne sera pas toujours des droites, mais ici, c'est des droites, donc on va parler de droites. Par exemple, y égale 3x plus 10 et y égale 2x moins 7. Donc, y égale 3x plus 10 et y égale 2x moins 7. C'est un système d'équations. On ne voit pas grand-chose encore, mais il paraît que, quelque part, les droites vont se croiser dans un lieu obscur, ténébreux, les abysses du plan cartésien. Les abysses, ça veut dire dans les abysses, dans les profondeurs. Ah, et ici, on semblerait avoir une intersection quelque part. Peut-être que si on allait lui demander l'intersection entre deux objets, il nous répondrait gentiment. Moins 17 et moins 41. Le problème, c'est qu'on n'aura pas toujours cet outil-là merveilleux, Géogébra, pour trouver l'intersection entre deux droites. Et je fais juste un bref rappel sur ce qu'on a vu quand on était un petit peu plus jeunes. La comparaison lorsqu'on a y égale et lorsqu'on a y égale. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. y égale et y égale. Bien, il suffit de mettre l'autre membre. L'autre membre, ça veut dire ce qui n'est pas à gauche du égal. Donc, 3x plus 10 est égal à l'autre membre de x moins 7. Et on est très, très, très content lorsqu'on fait ça. On est vraiment content comme un élève de secondaire 2. parce qu'il n'y a plus d'y. La variable y, elle est morte. Et c'est ça le but. Tout au long de cette vidéo, je vais assassiner des lettres dans un bain de sang. Alors, on va assassiner soit x, soit y. Puis, c'est ça qu'on va faire. Autrement dit, si vous faites quelque chose, puis qu'à la fin vous avez ça, je ne sais pas, c'est peut-être pas bon signe parce que vous avez encore les deux lettres qui vous rident en face, finalement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous avez simplement la lettre x. J'aimerais ça que ce soit clair. Ce que vous faites, on enlève 2x de chaque côté. Pas de problème. Il reste x plus 10 est égal à moins 7. Et on enlève 10 de chaque côté. Il va rester x est égal à moins 17. Attention, si tu fais ça à l'examen, je vais te donner plein de points. Mais tant que tu ne m'auras pas répondu « qu'est-ce que c'est le y?», tu n'auras pas 100%. En fait, y est égal à 2x moins 7. Donc, ça va faire 2 fois moins 17. Moins 7. Ce qui devrait donner moins 41. J'ai fait ça vraiment un peu n'importe comment. J'avoue que j'ai un peu honte. Mais la réponse, elle sera claire au moins. Moins 17 et moins 41. semble être la vérité. Et ici, je vais voir ce que j'ai au gébra. On a moins 17 et moins 41. Je suis complètement omnibulé. OK? OK. Ayez pas peur des fractions. 5 demi x plus 10. 5 demi x plus 10. Égale à moins 6,5 x plus 46. Il n'y a pas à dire. Il est temps que j'efface. certains graffitis. Je ne prendrai pas d'autres mots que ça. Donc, maintenant, c'est déjà mieux. Je vais quand même écrire y égale et y égale. Ou x égale et x égale. va très bien faire l'affaire aussi. Bon, ici, on a... Bien, écoutez, ce n'est pas parce que c'est des fractions qu'on va s'empêcher d'additionner 6,5 x de part et d'autre. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. 6,5... Bien, je vous encourage à réaliser que c'est 13 demi. Oui, oui. C'est 13 demi. Donc, il reste quoi? Il reste ceci. Comme ça. Et ça va donc faire 18 demi. Ou si vous préférez, 9 x plus 10 égale 46. 9 x égale 36. Et donc, x égale 4. N'oubliez pas de trouver l'autre valeur. Lorsque x vaut 4, y va égaler 5 demi fois 4. On rajoute le fantôme, celui qui est invisible. 4, c'est comme 4 sur 1. Et on peut multiplier comme ça sans se tromper, sans gêne, sans vergogne. Quel beau mot! Les fractions, 5 fois 4 et 2 fois 1. Ce qui va faire 20 demi. Donc, y est égal à 20 demi plus 10. Bien, tout ça, ça fait 20. Et donc, la réponse, ça fait 4, 20. Et il n'y a pas peur de faire un couple avec ça. Il sème, comme ici. Puis, là où j'ai bien de la misère, c'est avec les élèves qui ne vérifient pas leur réponse. 5 demi fois 4 plus 10, ça fait 20. Mais, on peut-tu vérifier avec l'autre équation? Y égale, tiens, vérification. Ça, ça veut dire vérification, d'accord? Moins 6,5 fois 4 plus 20. OK? Plus 46, pardon, 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 pardon. Plus 46. Comme ça. Donc, moins 6,5 fois 4, ça devrait donner moins 26. Plus 46, ça fait 20. Donc, 4, 20. Hé! Ça fonctionne. N'est-ce pas merveilleux? Ça, là, c'est tellement facile que c'est difficile. Vraiment. Pesez sur pause et essayez-le. Vous allez voir, vous allez être transcendé par les mathématiques. Ça veut dire que vous allez, les mathématiques vont vous dépasser. Ils vont passer à travers vous, là. Il va se passer quelque chose. On a la stratégie du X égale, X égale. Alors, ici, on va comparer. Il va donc rester 5Y égale 3Y. Parfois, là, on est perdu un peu. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, on fait la même affaire qu'on a appris. On enlève 3Y de chaque côté pour que les Y soient du même côté. Ici, il va rester 0. 2Y égale 0. N'ayez pas peur de diviser par 2. Donc, 1Y égale 0. Ah, oui! Y vaut 0. Puis, X, lui, qu'est-ce qu'il vaut? Bien, 5 fois 0, ça fait 0. Donc, X aussi vaut 0. En fait, le point de rencontre, c'est 0, 0. Est-ce que ça se peut, des droites qui se rencontrent à 0, 0? Bien, absolument que ça se peut. Voici la preuve indéniable que des droites peuvent se rencontrer à 0, 0. Comme dans X égale 5Y et comme dans X égale 3Y. Vous voyez bien que le point de rencontre, c'est 0, 0. Ici, là. OK? Bon, on va régler le mystère tout de suite. Et maintenant, la suite. La suite, la suite. La suite indéniable, lorsque vous n'aurez pas Y égale et Y égale. Ce risque fort d'être la substitution. C'est quoi la substitution? Lorsque vous avez une variable isolée. Alors, dans tout cet univers de chiffres et de lettres, je vois qu'il y a le égal et le X qui est ici tout seul. Tout seul. Ah, ici, le Y qui est isolé. Le X aussi, d'ailleurs. Alors, lorsqu'on a une variable isolée, c'est le passeport idéal pour la substitution. Et croyez-moi, tout au long de l'année, vous allez en faire de la substitution. Vous n'avez pas idée. Donc, je mets une étoile ici. On va appeler ça l'étoile du rappel infini. Parce que vous allez vraiment vous en servir souvent. Pour faire correctement la substitution, je vous suggère d'encercler la variable isolée. Dire, c'est toi. Je t'ai vu. Je t'ai choisi. Et la variable isolée, c'est toi. Et savez-vous ce que vous allez faire? Dans l'autre équation. J'ai bien dit, dans l'autre équation, remplacer cette variable, remplacer cette variable. Dans l'autre équation, c'est ici l'autre équation. On va remplacer la variable. La variable qui était encerclée, c'est X. Donc, la variable ici, X, on va la remplacer par quoi? Par Y plus 2. Ça, c'est l'autre membre. Parce qu'on avait X qui était encerclée, qui était d'un côté du égal. L'autre membre, c'est ce qui est de l'autre côté du égal. Et donc, je vous demande de remplacer cette variable par l'autre membre. Bon, ça fait une grande phrase, mais Colin Cabochard. Et donc, ça va faire, au lieu d'écrire 3X plus 2Y égale 36, je vous demande de remplacer la variable X. Oh boy! J'avais une grosse efface. Donc, remplacer la variable X par le Y plus 2. Mais vous allez le mettre en parenthèse. Et donc, 3 fois Y plus 2, plus 2X égale 36. J'insiste sur les parenthèses. OK. Bien voilà, on est content. On vient de retrouver notre sourire de secondaire 2. Oh, il n'a pas l'air souriant. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas souriant. Tiens, il est tout émerveillé. Il fait, oh, quelle joie! Parce que je n'ai plus de X. J'ai assassiné la variable X. Tu n'es plus l'air. Il va donc rester 3Y et 6. Ça s'appelle la distributivité. 3Y plus 6 plus 2Y égale 36. Et rapidement, vous allez trouver que 5Y est égal à 30 et que Y est égal à 6. Et si Y vaut 6, bien X qui est égal à Y plus 2 va donc être 8. N'oubliez pas de vérifier dans l'autre équation. Est-ce que 3 fois X... Non, mais franchement, vérifiez là. Vérifiez. Est-ce que 3 fois X, donc est-ce que 3 fois 8, plus 2 fois Y, 2 fois 6 est égal à 36? Définitivement, la réponse est oui, je le veux. OK? Alors, vous avez des exercices ici. N'ayez pas peur de les faire. En passant, des fois, c'est simple. Donc, ça devient facile. La variable isolée ici, c'est Y. Donc, dans l'autre équation, le Y va disparaître. Et devinez ce que je vais écrire à la place de Y. Je vais écrire tout simplement le X. Ça va donc donner 3X plus 2Y égale 35. Mais je viens de dire qu'à la place du Y, j'allais écrire X. Ah! J'ai bien dit entre parenthèses. Finalement, vous allez trouver que X égale 7. Et que Y aussi égale 7. Puisque Y égale X. Pensez-vous vraiment que je vais vous taper sur les doigts si vous allez sur GeoGebra pour vérifier? 3X plus 2Y égale 35. Allons voir. Allons voir tout ça ici. On va effacer. On va effacer. Là, ce qui se passe, c'est que je... J'ai plusieurs pellicules en même temps. Je vais enlever ça ici. Ce moment d'attente est bien involontaire de ma part. Donc, on va enlever les autres comme ça. Je pense que c'était 3X plus 2Y égale 35. OK. 3X plus 2Y égale 35. Et l'autre, c'était X égale Y. Et on semble avoir un point de rencontre. Et que par ici... Ah! Mais je l'ai! 7,7. N'oubliez pas d'être créatif. Mettez de la couleur. Mettez-y un style. Tiens-toi ici. Je te mets un beau rouge. Voilà. On a le point de rencontre. 7,7. Et savez-vous quoi? Je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo. Mais si jamais vous voulez tracer des inégalités, il n'y a aucun problème avec ça. Je le cherche, par exemple. Il y a un signe d'inégalité quelque part. Ah! Je l'ai. Et X est plus petit ou égal à Y. Essayons ça pour le fun. X. Et définissez ce qui va se passer. Il va assurer. Parce qu'il est gentil. J'ai eu le bras. Wow! 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 Bon. Donc, on a vu deux stratégies. La comparaison et la substitution. Et maintenant, je vous invite à frémir d'enthousiasme. Je l'aime beaucoup, celle-là. Face à l'addition ou la réduction. Bien, moi, j'aime bien dire l'addition lorsqu'on a les variables d'un côté. Lorsqu'on a les variables d'un côté. Et les termes constants de l'autre côté. Et les termes constants de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est l'addition et la réduction? Bien, l'addition, c'est quand on additionne. Et on a le droit d'additionner des lignes. Par exemple, 3X plus 3X, ça fait 6X. Et moins 2Y plus 2Y, bien, c'est un assassinat. Parce que moins 2 plus 2, il ne reste rien. Et dans le fond, il reste juste 6X égale 36. Et je suis absolument content parce que j'ai une variable d'assassiné. Cette fois-ci, le Y est mort. Il reste X égale 6. OK? Si X égale 6, reprenons celle-ci ici. 3X plus 2Y égale 0. Si X égale 6, ça fait donc 3 fois 6 plus 2 fois quelque chose égale 0. Vous allez trouver que 18 plus 2Y égale 0. Et finalement, vous allez trouver qu'Y vaut moins 9. Et la réponse sera donc 6,9. Il suffit d'additionner. Oui, oui, c'est ce qu'on a fait. Il suffit d'additionner. Hum, oui, oui, je comprends, mais ce ne sera pas toujours aussi facile. Non, parfois, il faut multiplier avant d'additionner. Évidemment, c'est quelque chose que vous avez vu aussi en quatrième secondaire. Donc, multiplier, ça voudrait dire quoi? C'est que tantôt, les Y se sont autodétruits parce que j'avais moins 2 et plus 2. Ça serait bien d'avoir le même coefficient. Ici, par exemple, on regarde les X, on a 2 et 4. Ça ne va pas s'autodétruire. Si j'additionne 2 plus 4, ça va faire 6. Par contre, si je multiplie la ligne par moins 2, le 2X fois moins 2 va devenir moins 4X. Alors ça, c'est intéressant. Le 2Y fois moins 2 va devenir moins 4Y. Et le 36 fois moins 2 va devenir moins 72. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que je vais retranscrire l'autre ligne. L'autre ligne, je ne l'ai pas touchée. Et là, je vais additionner tout ça ensemble. Comme ça. Et voilà ce qui va se passer. Il va y avoir une destruction. Moins 4X plus 4X. C'est pour ça que j'appelle ça la méthode de l'addition. Lorsqu'on a des signes opposés, c'est ça le truc. Lorsqu'on a des signes opposés avec la même variable, tout baigne. Et cette variable-là ici, c'est X. Et 4 et moins 4, c'est justement des signes opposés. Il va rester moins 4 plus 5. Un seul Y. Y égale moins 52, c'est la réponse. En tout cas, c'est une partie de la réponse. Pour trouver l'autre réponse, je vous invite à remplacer Y par moins 52 dans l'équation de votre choix. Ce qui va faire moins 104 égale 36. On va le basculer de l'autre côté. Et ça devrait donner X égale 70. Donc, la réponse serait 70 moins 52. Cool! Parfois, il faut multiplier les deux lignes ou les deux équations. Absolument. Vous regardez ici. 2 fois quoi donne 3? 3 fois quoi donne 4? C'est peut-être pas évident. Prenons une lettre qu'on va détruire. Par exemple, Y. Et tout ce qu'il suffit de faire, étant donné qu'ici c'est 3 et ici c'est 4, la première ligne, j'ai multiplié par 4 et la deuxième ligne que j'ai multiplié par 3. En fait, par moins 3, pour que ce soit de signes opposés. Et vous allez voir, il va y avoir une destruction. 2X fois 4, ça fait 8X. Et 3Y fois 4, ça fait 12Y. N'oubliez pas que 0 fois 4, ça fait 0. Maintenant, ici, je vais avoir moins 3X. Et voilà, moins 12Y est égal à moins 30. On va donc avoir la destruction sanglante des Y parce que lorsque je fais l'addition, c'est le nom de ma méthode, il va vous rester moins 1X égale moins 30, ou si vous préférez, X égale 30. La réponse va donner ça, puis Y devrait donner, si je ne me trompe pas trop, moins 20. OK? Bien, 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 bien. Le reste, sincèrement, là, ce n'est que des exercices et des exercices et des exercices. Mais avant de vous dire adieu, je veux en faire une pour adultes. Ayez pas peur des défis! Wow! Moi, si j'avais votre âge, je ne sais pas ce que je ferais avec ça, mais je me souviens, ce n'est pas une bombe, ce n'est pas une pomme. C'est juste un cercle. C'est juste pour vous dire, n'oubliez pas de multiplier pour détruire les fractions. OK? C'est la clé. Tout au long de l'année, si vous ne faites pas ça, vous allez vous compliquer la vie. Moins 2X, moins 2Y, tiens-toi, sur 3, égale moins 10. Je n'ai même pas le goût d'aller voir l'autre. Je n'ai pas le goût de te voir. Tiens, je te cache. Parce que ce que j'ai le goût de faire, définitivement, c'est de multiplier par 3 pour rétablir ma santé mentale, ce qui va donner moins 6X. On recommence. Donc, moins 6X, moins 6Y. J'ai-tu dit ça, moi? Oui. OK, d'accord, j'ai multiplié par 3, mais je divise par 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le fond, c'est que 6 et 3, et 6 et 3, j'ai eu comme une petite crampe au cerveau. Dans le fond, il va rester ceci. OK? En fait, qu'est-ce qu'il fait de 3? C'est qu'il annule la division par 3. Il va donc rester moins 2X, moins 2Y, égale moins 30. Et toi, que j'avais caché, voilà, on se retrouve, bien, ça fait 8Y, moins 8X, OK? 8Y, moins 8X, sur 2, égale 12. Cette fois-ci, on n'a pas vraiment besoin de multiplier, parce que chacun des termes au numérateur se divise par 2, et il va rester 4Y, moins 4X, égale 12. J'ai juste fait 8 divisé par 2, 2 fois. Et on a donc nos deux équations, comme ça. Puis, ça va être la méthode de l'addition, je pense, parce qu'on a les variables d'un côté et les termes constants de l'autre. De l'autre, comme dans, ici, c'est ça, puis ici. OK. Un petit dernier, peut-être? Ça, là. Ouch! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on a appris quelque chose en secondaire 2 qui s'appelle le produit croisé. Lorsque j'ai une égalité avec une fraction de chaque côté, on a le droit de multiplier ensemble, tout simplement. Ce qui va faire 5 fois 2 égale 10. Et de l'autre côté, ça fait moins 3X fois 3, et 4Y fois 3. Attention, ici, on ne pourra pas faire de produit croisé, parce que je n'ai pas une égalité avec une fraction de chaque côté. Parce que, ici, j'ai comme deux termes. J'ai comme 12X sur 17. Malheureusement, moins Y. Ce n'est plus une fraction. C'est comme si j'avais, en fait, deux fractions du côté gauche. 12X sur 17, moins Y sur 1. Et je ne pourrais pas faire de produit croisé, ici. Donc, 12X sur 17, moins Y, égale moins 3. Bien, là, je vous invite à faire fois 17, fois 17, et fois 17. Ça, ça nul, ici. Il va rester 12X. Ici, moins 17Y. Et, finalement, égale moins 51. Et, finalement, on s'en est sorti. Ce n'était pas si dramatique que ça. Voici l'équation numéro 2. Et l'équation numéro 1. Ce qu'on avait, bien, la première, elle est rendue ici. 10, moins 9X plus 12Y, égale 10. Je suis très, 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 très embêté. Est-ce que ça va donner un chiffron, cette chose-là? Est-ce qu'on va avoir des réponses entières? Ça a l'air d'être parti pour une infinité de calculs. Moi, je suggère fortement de faire ici fois 3 et ici fois 4. Bon, vous l'avez dit, c'est l'expérience, mais vous avez raison. J'ai l'expérience, justement. 12X fois 3 va devenir 36X et moins 17 fois 3 va donner moins 51Y est égal à moins 153. Fois 4, maintenant, ça va donner moins 36X plus 48Y. Et 4 fois 10, ça fait 40. Ça s'appelle toujours l'addition. Et les X meurent ensemble. Il va rester moins 3Y est égal à moins 113. Oh! C'est dommage. Ça ne donnera pas un chiffron. Ça va donner Y est égal à 113 tiers. Est-ce qu'on a peur de ça? Non, on continue. Ce n'est pas grave. On va remplacer Y par 113 tiers dans l'équation de notre choix. Je vais prendre celle-ci ici. Alors, moins 9X plus 12 fois 113 tiers est égal à 10. OK? Peut-être que je me suis trompé. Alors là, j'ai comme une face un peu comme ça présentement pendant que je vous parle. Mais à la fin, ce que je vais faire, c'est vérifier dans chacune des équations. Et si ça fonctionne dans chacune, bien, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Alors, moins 9X plus 12 fois 113 tiers. J'abandonne. Et pendant que je vous parle, je vais prendre ma calculatrice. 12 fois 113. Ce qui fait 12 fois 113, 1356 tiers. Alors, 1356 tiers égale 10. OK. On va faire quoi? On va prendre le 1356 tiers. On va l'amener du côté droit, comme ça. Puis, en passant, 10, c'est rien d'autre que 30 tiers moins 1356 tiers. Donc, moins 9X est égal à 30 moins 1356 moins 1326 tiers. Et tout ce qu'il reste à faire ensuite, c'est de diviser par moins 9. Oui, je sais, ce ne sera pas évident. Comment je fais pour faire 1326 tiers divisé par moins 9? OK. J'ai plus beaucoup de place pour écrire, mais n'oubliez pas une chose. moins 1326 tiers divisé par moins 9 sur 1. Bien, c'est la même chose que de multiplier par l'inverse. Ce qui va faire, un moins fois un moins, ça donne un plus. Il y a au moins ça de réglé. Ça fait 1326 divisé par 27. Est-ce que tout ça se simplifie? Oui, ça se simplifie. Ça se simplifie par 3. Je n'ai pas à dire 1326. Ça se simplifie par 3. Ça fait 442 neuvième. Puis là, je crois que c'est la fin de la simplification. Et donc, X serait égal à 442 neuvième. Je suis un peu frémissant, là, parce que, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que c'est vraiment la bonne réponse? On pourrait regarder. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu. Je vais carrément prendre chacune des équations. OK. 113 tiers et 1442 neuvième. Ça, c'était Y. Comme ça. Puis, X, c'était 442 neuvième. Et je vais remplacer le X par 442 neuvième et le Y par 113 tiers. Dans ma calculatrice, puis je vais faire une prière pour que ça donne 2 tiers. Parce que j'ai quand même fait beaucoup de calculs. Je serais malheureux de m'être trompé. Donc, ça va faire ici, moins 3 fois 442 neuvième plus 4 fois 113 tiers divisé par 5. Puis, j'espère que ça va donner 2 tiers. Alors, c'est parti. Je vais en train de pitonner ça. OK. Ça fonctionne. Donc, c'est vrai que ça peut paraître. Ça fonctionne pour la première équation. On va essayer maintenant avec la deuxième. 12 fois 442 neuvième moins Y égale moins 3. J'ai mis un point de régulation ici parce que tantôt, je n'étais pas certain. Donc, j'y vais. 12 fois 442 neuvième moins 113 tiers. J'ai comme un... Il y a quelque chose qui n'a pas marché. 12 fois 442 neuvième moins 113 tiers. Bien, lui, il ne fonctionne vraiment, vraiment pas. Bon. Alors, j'ai fait une erreur quelque part. Écoutez, sincèrement, je ne sais pas c'est quoi, mais je vais arrêter ma vidéo là. Puis, on peut-être trouver l'erreur ensemble à un moment donné. Merci.